Partie 15, décidez de le suivre, corps et âme. Partie 15, décidez de le suivre, corps et âme. Dans le message précédent, nous avons examiné les quatre aspects d'une confession authentique. Maintenant, nous allons faire un autre pas en choisissant de suivre Jésus-Christ. Comme nous l'avions déjà dit, notre coopération avec l'action divine est nécessaire, car Dieu ne fait rien dans notre vie sans notre accord. Dieu nous a créés et nous a aimés le premier. Nous avons vu son amour et nous avons accepté de croire en Jésus. Ensuite, Dieu nous a donné la repentance qui produit en nous un changement de conduite, qui se traduit par une réponse positive à son action dans notre cœur. En fait, c'est dans notre esprit. Ce désir d'être purifié nous pousse à confesser nos péchés pour obtenir le pardon de Dieu. La repentance produit aussi le désir d'entrer en communion avec Jésus-Christ et nous pousse à choisir de le connaître et de le suivre. C'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui qui se trouve au chapitre 5 du livre Le meilleur chemin. Oui, Dieu veut entrer en communion avec nous et c'est lui qui nous attire premièrement par son amour. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui. La guerre contre le moi est la plus difficile. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Jésus a dit dans Luc 14, 27 Naturellement, le cœur humain est égoïste. Et l'idée d'abandonner nos goûts, nos plaisirs et nos petits péchés secrets, ça nous fait peur. Ça peut même nous paraître impossible ou invivable, mais en réalité c'est seulement de l'ignorance et du doute. La motivation de tout donner ne vient pas de nous en fait. C'est le résultat, le fruit de la repentance que Dieu nous donne. Voici ce que dit Ellen White dans son livre Le Meilleur chemin, page 42. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de sa communion qui se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demanderont pas quel service minimum ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. C'est l'amour et la grâce de Dieu qui nous poussent et nous motivent à le suivre, corps et âme. Ainsi, l'apôtre Paul explique que l'amour de Christ nous presse, de Corinthiens 5, 14. Lisons le prochain paragraphe dans Le Meilleur chemin, page 43. Avez-vous le sentiment que c'est un sacrifice trop grand de tout céder au Seigneur? Vous demandez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Le Fils de Dieu a tout donné pour notre rédemption. Sa vie, son amour, ses souffrances. Serait-il possible que nous, les indignes objets d'un si grand amour, nous lui refusions notre cœur? À chaque instant de notre vie, nous avons participé aux bienfaits de sa grâce. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous rendre compte de la profondeur de l'ignorance et de la misère dont nous avons été tirés. Pouvons-nous porter nos regards sur celui qui a été percé par nos péchés et dédaigné ce qui est si grand amour, ce grand sacrifice? Peut-on, en contemplant la grande humiliation du Seigneur de gloire, se plaindre des luttes et des renoncements exigés pour entrer dans la vie éternelle? Je réponds, non, on ne devrait pas. En revanche, que sacrifions-nous quand nous nous donnons entièrement? Un cœur souillé par le péché? À purifier par son sang? À sauver par son amour infini? Proverbe 23, 26 dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Pourquoi donc hésiter? Pourquoi résister? En fait, c'est presque ridicule, c'est honteux. Mes chers amis, c'est vital de comprendre que nous devons tout donner à Dieu et tout prendre ce qu'il nous donne en retour. Dieu ne nous demande pas le sacrifice d'une seule chose qui pourrait nous être bonne et utile. Dans tout ce qu'il fait, il n'a en vue que les intérêts de ses enfants. Il tient en réserve pour eux des biens infiniment supérieurs à ceux qu'ils poursuivent. Psaume 37, verset 4 dit, « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Ah! Si tous ceux qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus s'en rendaient compte, plusieurs changeraient de conduite. « Toute personne qui agit contrairement à la loi de Dieu fait à son âme le plus grand dommage. Il n'y a aucune joie véritable sur le sentier défendu par celui qui a fait tout en vue de notre bien. Le chemin de la transgression conduit au malheur et à la ruine. » À l'opposé, tout le ciel, tout le ciel au complet s'intéresse au bonheur de l'homme. « Jésus offre le pardon, la paix et la sérénité à tous ceux qui viennent à lui. La vie réelle et joyeuse de l'âme, c'est de posséder Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. » Colossiens 1, 27 Alors, comment posséder Jésus-Christ? Comment me donner à lui? Comment m'abandonner et me soumettre? Dans notre prochaine vidéo, nous regarderons comment la Bible répond à ces questions fondamentales. Soyez des nôtres pour la suite et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada